Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue sur la chaîne Valorant Toutes les semaines, mon émission Actu, j'espère que vous appréciez Et cette semaine on va passer un bon moment Parce qu'il va se passer des choses légendaires Je vous le dis, aujourd'hui c'est historique Aujourd'hui c'est historique Et on approche des 10 000 abonnés, je le précise sur ma chaîne Valorant Donc grand merci, grand bonheur, beaucoup d'amour sur vous J'espère que nous allons atteindre les 10 000 abonnés sur cette vidéo Maintenant d'ailleurs, et sur Twitch, ceux qui sont là en direct Point d'exclamation YouTube, commencez à vous abonner Aujourd'hui on va parler de la nouvelle saison Valorant qui arrive Et franchement Riot là, ils ont pas blagué Nerve de Jett, nerve de Sova, un nouvel agent On va faire une petite analyse VCT également On a un nouveau champion, enfin un nouveau champion, ouais C'est Optic, champion avec une finale de folie Les statistiques du Major de Valorant qui va très très bien Au niveau santé Valorant va très très bien, sachez-le Et puis on va parler de la VRL France Voilà, on va parler de Mercato, des annonces, des équipes, etc Je vais tout vous dévoiler, voilà ça y est Les DMC, j'ai attendu assez longtemps Aujourd'hui je leak tout, aujourd'hui je vous donne du plaisir Enfin je peux pas vous leak tout parce qu'il y a des choses que je ne sais pas Parce qu'il y a encore un peu de bourbier Et je vais vous parler de moi et des offres que j'ai eues Que j'ai annoncées la semaine dernière J'ai eu des offres, des contrats un peu sur la table Et bah écoutez Je vais vous donner des nouvelles de ma carrière Tout simplement, mais pas que Je vais vous annoncer des grosses dingueries Il y a Kenny S, il y a la Cacor, il y a beaucoup de choses Mais on va commencer aujourd'hui calmement mes frérots Avec la nouvelle saison Voilà, de Valorant Et le nerf de Sova Voilà le nerf de Sova, le nerf de Jet Et le nouvel agent Je ferai Parce que moi je ne suis pas partenaire Riot Je n'ai aucun contact chez Riot Je ne suis pas appelé moi de manière privilégiée Pour faire une découverte De ces nouvelles choses Donc il y a un nouveau pass de combat Il y a un nouveau kit de skin On appelle ça un kit de skin, je ne sais pas La RGX, Phantom et tout Plutôt stylé d'ailleurs Plutôt stylé J'ai bien kiffé Le couteau est incroyable Le couteau papillon incroyable RGX Et fou Mais on va parler du nerf de Sova Qui est mérité selon moi Qui fait débat mais qui est mérité selon moi C'est un agent qui est ingrat C'est un agent qui nécessite beaucoup de préparation Beaucoup de travail Donc oui, il n'était pas si fort que ça Etc Parce que les noobs ne pouvaient pas le maîtriser Mais quand il était maîtrisé C'était quand même un agent assez fort Et là pour le coup je trouve que Riot l'a équilibré d'une bonne manière Autant que Jet Autant que Jet Donc déjà désormais on a son drone en fait Qui ne fait plus 3 tics Qui fait 2 tics Et regardez là il est tiqué Il va y avoir un délai Avant le premier tic Maintenant Maintenant il a le tic Donc il y a vraiment un délai maintenant Un deuxième tic Et stop Et le drone ne dure plus 10 secondes Mais 8 secondes Il y a également ces chocs d'art En pleine 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 possibilité de dégâts Avant ça faisait 90 de dégâts Aujourd'hui c'est 75 Donc je trouve ça également Plutôt raisonnable de la part de Riot Par contre le drone Vous vous dites que ça change pas grand chose Le fait que le délai du ping Soit un peu plus retardé Maintenant Voyez Ben en fait imaginez que vous fassiez ping Par un sauva D'accord Un AWAP Un Chamber Une Jet Une Reyna Qui voudrait avoir la ligne Et ce genre de choses Et ben en fait ça vous permet De tout simplement Pas vous enfuir De garder la ligne Encore longtemps Longtemps De faire un kill Et de vous barrer derrière Donc ne serait-ce que de délai Le premier tic de ping Et ben c'est très important Parce qu'en général Les gens suivent le drone D'accord La méta On va dire ça comme ça Les gens suivent le drone Et donc en fait Vous pingez quelqu'un Et normalement Il est pingé instantanément Et ce genre de choses Là en fait Les gens Le trio d'attaque Votre groupe d'attaque Qui est en train de suivre le ping Je parle vraiment de manière compétitive Et ben ça va être délai Et donc ça change beaucoup de choses Et donc 3 ping 2 ping au lieu de 3 Et les chocs d'art Qui sont un petit peu lers Donc moi je trouve ça Très bien Son ulti ne change pas Saharo ne change pas Donc Sova reste viable Bien entendu Mais il y a un petit équilibre Sur les chocs d'art Il va falloir être précis Il va falloir être pixel Il va falloir les travailler D'une meilleure manière Et sur le drone Il va falloir l'utiliser Également un peu plus intelligemment Donc prendre les zones De manière plus rigoureuse Et être entre guillemets Également plus discipliné Sur les prises de zone Et les phases de rush Quand ping un mec Et ce genre de truc Le drone en tout cas Était vraiment trop fort Pour le coup Donc ils ont réduit Sa durée de 10 à 8 secondes Et ont réduit également Son ping Donc pour moi C'est vraiment un équilibre Plutôt sympa Qu'ils ont fait Riot Jet également A été nerf Merci infiniment Pour tous mes amis Qui s'abonnent Subsiste Des bisous pour toi Jet également Avec son dash Qui est nerf Et on va vous On va vous montrer ça Donc désormais Faut activer Son nerf Son nerf Désormais Faut activer Son dash Je n'arrive plus à parler Et il a une durée Quand vous l'activez Il a une durée De 12 secondes Et si vous ne l'activez pas Dans les 12 secondes Voilà Boum Vous n'avez plus droit A votre dash Et vous le Quand vous êtes En face d'elle Elle a une aura Autour d'elle De la fumée Un peu Comme les nuages Le vent Vous connaissez Jet Donc vous avez Une information visuelle Sur le fait Qu'elle a son dash D'activé Instantanément Mais il n'y a pas De signal sonore Sachez-le Donc moi je trouve ça Hyper bien Et que ça ne tuera Absolument pas Jet Jet restera viable De ouf A haut niveau C'est viable Ce qui est savanère Par contre C'est les énormes Attardés mentaux Qui n'ont pas de cerveau Les vrais gens De la ranquette Qui prennent leur cerveau Qui le déposent par terre Et qui mettent Un grand pénalty dedans Ces gens là Qui sont en plein milieu De la map constamment Parce qu'ils ont un filet De sécurité Et un dash de Jet Notamment Pour pouvoir s'enfuir D'une zone de combat Parce que c'est trop risqué Parce qu'il y a Beaucoup trop de zones Dangereuses Et d'un coup Ils sont dans des situations Absolument abominables Où 99,9% Des gens Devraient mourir Mais Jet Elle survit Parce qu'elle avait son dash Et bien ça va Empêcher ça Parce qu'à haut niveau Et bien les gens Dès qu'il va y avoir Une zone dangereuse Ils vont activer leur dash Et ils vont l'utiliser Au bon moment En terreau par exemple Dès qu'il va falloir Dash in sur les BP Prendre de l'espace Faire genre de rush Et puis dash back Pour faire sauter la ligne Pour ses coéquipiers Ce genre de trucs Et bien les joueurs pro Vu qu'ils ont un QI élevé Compétitif Et bien c'est très bien Ils vont continuer De faire ça Diet restera très très fort Et viable Mais toutes les situations Où Jet aurait dû mourir Où d'un coup Il appuie sur son bouton Et il s'échappe D'une situation Absolument abominable Bah ça c'est plus possible Donc le nerf En deux boutons Entre guillemets Je le valide Je le valide Fortement Nerf de Jet C'est ok Monsieur Riot Si tu regardes cette vidéo Madame Riot J'ai cru comprendre Que c'était une madame Madame Riot Si tu regardes cette vidéo Faut s'occuper de Faut s'occuper de Chamber maintenant Y'en a marre Y'en a marre de Chamber Avec son slow Qui dure 45 minutes Je veux bien Un peu Pour moi son AWAP Il est très bien Son Diggle Il est très bien Son TP Il est très bien Mais les slow là Qui durent 3 milliards d'années Y'en a marre Y'en a marre 8 secondes là C'est trop Mets moi ça en 5 secondes On n'en parle plus Ça reste entre toi et moi Madame Riot Fais les choses bien Fais les choses bien Et pour la prochaine Mise à jour Tu me mets dedans Parce que Je parle beaucoup De Valorant J'aimerais avoir Des accès privilégiés Merci beaucoup Et un chèque Si on peut me payer Alors là C'est BNF Max C'est BNF Max Et Faitan Esquipio Des bisous sur vous Je vous embrasse Pour ces subscribes J'aime beaucoup Bande annonce Du gameplay de Fade Donc le nouvel agent Initiateur Plutôt J'ai regardé hier J'ai regardé J'étais sur le stream d'XMS J'étais sur le stream de Non pas de Fatih Ils étaient tous en train De jouer ensemble Avec KennyS et tout Ils faisaient des games Donc j'ai pu regarder Fade Pendant un long moment Je vais vous montrer Le gameplay Et je vais vous dire Un peu moi Ce que j'en pense Donc ça C'est un initiateur Un peu comme Sova Mais c'est pas Inaro Qu'elle jette C'est un peu comme Le couteau de Kayo D'accord La mécanique C'est un peu comme Le couteau de Kayo Elle le jette Et vous allez voir Je vais lever le son Parce que les DMCA Il y en a marre Et boum Vous voyez que ça détecte En gros C'est comme un œil de Reyna Ça se jette Comme un couteau de Kayo Mais la range En gros Ça c'est un œil de Reyna Voilà C'est un œil de Reyna Dites-vous ça Et s'il est dans sa visu Il est détecté Donc Et là on le voit Et ça Ça fait un ping Comme la flèche de Sova Comme le ping De drone de Sova Et ce genre de choses Donc ça C'est son C'est son premier C'est son premier sort D'accord Derrière Là elle balance son ulti Donc son ulti Ça prend toute une zone Comme ça C'est comme l'ulti de Breach Que vous envoyez Et que ça Ça défouraille tout le monde Dans la zone Et ça va détecter Tout le monde dans la zone En fait Et derrière Ils vont être marqués D'accord Ils vont être marqués Comme le ping de Sova Et derrière Vous allez voir leur pas Etc Etc Vous allez savoir Où est-ce qu'ils vont Et là vous allez voir que Elle va lancer Une sorte de chien C'est comme les chiens De Sky C'est comme l'ulti de Sky Et ça va Ça va Suivre Son ennemi Il est détecté Et ça va pas le lâcher En fait C'est de l'information Mais on peut les tuer On peut les casser Donc c'est comme le chien de Sky Ou l'ulti de Sky Mais ça a la même fonction Ça a les mêmes Ça a le même objectif Donc le but C'est de prendre de l'information Et ce genre de choses Et donc là On a le chien Vous voyez Donc ça c'est l'ulti Et derrière Il y a les pas là Vous voyez là Toutes ces traînées là C'est les pas Et on voit où sont les ennemis En fait Donc ça c'est l'ulti De Fate Et le chien Elle le lance sur quelqu'un Vous voyez Et là On voit encore ses pas Donc on voit les informations De la personne Là Elle rejette Un stun Ah ça c'est le stun Donc ça c'est le stun C'est son troisième sort Son troisième et dernier sort Donc ça Ça fonctionne un peu Comme Une flash de phénix Non Une molote phénix Ou une molote killjoy Ou une molote viper La mécanique Vous la lancez de la même manière Vous pouvez la faire retomber Au moment où vous voulez Mais ça fonctionne Comme un stun De Astra Vous voyez le pull d'Astra là Quand d'un coup Elle tape comme ça Là la mécanique Et d'un coup Le mec il est dans Il est dans un Il est enfermé Il peut plus bouger Il est assourdi Il est étourdi Et ce genre de choses En gros c'est ça Donc là boum Le mec vous pouvez voir Qu'il se fait rattraper D'accord Il se fait pull D'accord Il se fait pull en fait Le mec Voilà Là il est ramené Et elle le tue Voici les 3 sorts De la fade Avec l'ulti de fade Donc c'est un initiateur C'est mécaniquement Ça se joue Beaucoup plus bourrin C'est un peu plus facile Je trouve que Sova Que Kayo également Kayo faut quand même Travailler des knives Parce que jeter des couteaux Comme ça Les mecs ils les cassent Donc je trouve Que c'est une mécanique Encore une fois Plus facilité C'est comme ça qu'on dit Facilisé Je sais pas Bon vous avez compris Pour moi je le vois comme ça C'est un initiateur Un peu plus facile A prendre en main Je pense que c'est des gens Qui vont se régaler en rank-aid C'est une bonne alternative A des duelistes C'est un initiateur Un peu pour la bagarre Pour les mecs qui veulent Un peu rentrer dedans Et tout C'est une alternative à Reyna Les mecs qui jouent Reyna C'est pas une alternative à Reyna Parce que ça donne pas du tout La même chose Mais pour les gens qui jouent Vraiment dans l'ADN Un peu comme Reyna Un peu comme Phoenix Un peu des gens qui veulent Rentrer dedans et tout Je le vois comme ça Et en défense pareil Si vous aviez Des mecs qui jouaient Sentinelle à la Viper Ou ce genre de choses C'est aussi viable De le jouer de cette manière Je pense que c'est un personnage Qui va ravir les gens De la rank-aid Ça va beaucoup le sortir En pro je vous le dis Ce mec là Cette meuf là Elle est pique Dans toutes les compos C'est obligatoire Je vous le dis C'est obligatoire Désormais on va parler De Vitality De la VRL France D'un peu tout le monde Non on va quand même S'occuper des VCT On va quand même S'occuper des VCT Dans un premier temps Les amis Avec désormais On va prendre le pouls Des VCT Tout simplement On va faire une petite prise De pouls au stéthoscope Et les VCT vont bien Valorant va bien Quoique Quoique Attention Un million de viewers Et vous pouvez voir Que les matchs Qui ont été regardés C'est 600 000 spectateurs 600 000 700 000 800 000 Et un million de viewers Pour la finale en pic C'est un tout petit peu moins bon Que le précédent VCT Un tout petit peu Vous voyez c'est un million 1200 viewers Et avant c'était 1 million 85 000 viewers Donc il y a 100k viewers De différence Laveray du viewer On est à 480 000 Et maintenant On était à 400 000 Donc il y a une différence De 100k viewers Mais Valorant va bien Valorant va très bien Les statistiques Vont très très bien Pour ceux qui aiment bien Se mesurer le Zizi Je sais qu'il y en a beaucoup Qui aiment bien mesurer Sa zigounette Avec CSGO Et Valorant Les deux jeux Sont viables Ils arrivent à vivre Communément En communion Je veux dire C'est très très bien Moi je trouve ça Je trouve ça super Moi je trouve ça Je trouve ça vraiment super On parle des VCT désormais Avec le champion Qui est Optic Voilà Optic tout simplement Donc ça c'est le winner bracket Ça c'est le lower bracket Et Optic justement Qui a été tombé En finale Contre Loud Qui a été surpris Donc ils sont tombés En lower bracket Ils ont mis 3-0 à Zeta Et derrière Ils ont mis 3-0 à Loud Moi je l'avais call Moi je l'avais call Hier C'était hier la finale Ou avant-hier Je sais plus Et on m'avait demandé Dans mon live Le jour même J'ai dit Optic Pour moi ils reviennent Ils come back Ils vont se réadapter Et tout Loud pour moi Ils ont beaucoup surpris Et tout Mais c'était une belle finale Très serrée J'ai kiffé la game sur Breezy Avec un putain d'overtime 15-13 et tout C'était chaud de ouf 14-12 encore sur Bind Asen 13-9 Asen j'ai pas kiffé J'ai bien aimé Bind et Breezy Moi perso C'était du beau jeu J'ai découvert pas mal De nouveaux gens Sur ce major Je pense que c'est un des majors Qui m'a le plus plu Personnellement Avec Zeta PRX DRX Etc Je vous remontre un petit peu Les group stage Avec justement Liquid Qui a fait chicha Et qui a été éliminé Au premier tour Avec des crues e-sports Qu'on connaissait Qui ont été éliminés Avec Fnatic Qui a été éliminé Mais eux ils étaient avec De Last Je le précise J'ai pris plaisir Sur ce major Je sais pas s'il y a des gens Qui ont regardé les VCT Mais moi j'ai pris Beaucoup de plaisir A regarder ces VCT J'ai découvert pas mal Regardez le top 4 C'est Optic Loud Zeta Paper X Personne les connaissait Ces gens là Je trouve que Riot Fait bien les choses Qui s'ouvre bien Au niveau mondial Géographiquement On voit que Il y a des Brésiliens Il y a des Japonais Là c'est Singapour C'est des Malaisiens Etc Je crois qu'ils jouent dedans Ouais voilà Et Ah il y a un coach Qui est français Alex Putain je découvre Il est français lui Je le connais pas Non il nous prend pour des cons frère Ah lui Lui il nous fraude lui Ah lui il nous fraude Ah lui il nous fraude Ramenez moi Alex Lui il nous ment lui Lui c'est un menteur Ah lui Lui j'y crois pas lui Euh Liquid C'est qualifié Malek Ils étaient top 8 Euh Ouais peut-être 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 Mais ils ont perdu au premier tour Dans tous les cas Liquid ils sont où ? Ouais ils sont là Ils ont perdu au premier tour Regarde Au upper bracket Ils ont perdu Ils se sont fait saucer Par les Brésiliens Et ensuite ils ont perdu Contre Zeta Et de toute façon Liquid Pour moi C'était vraiment pas un majeur Convaincant pour eux Déjà ils ont récupéré Le slot de Fun plus Phoenix Parce qu'ils ont fini Ils ont fini cinquième Ou quatrième Il y en avait trois Il y avait trois slots Ils ont fini quatrième J'en avais parlé Mais Liquid c'était pas convaincant Pour moi il y a du changement Qui va arriver chez Liquid Je peux pas croire Qu'ils vont rester comme ça Quand je dis comme ça C'est pas forcément les joueurs Des kicks etc C'est vraiment des changements Au niveau des agents Des rôles Des compositions et tout Euh voilà quoi En tout cas c'est mon avis Donc les VCT C'était pas mal C'était pas mal D'ailleurs en parlant VCT international C'est la dernière news Après on parlera des français Sentinelle c'est officiel Ils ont kické Zombs Et c'est comme Pekki Un duedist jet Absolument incroyable Qui va le remplacer Zombs Joueur absolument détestable Je dis ça Je dis rien Mais c'est quelqu'un en tout cas Qui est pas très apprécié De la communauté Il me semble C'est quelqu'un de pas très populaire Et a fait des sorties sur Twitter Qu'ont été remarquées Les précédents VCT Très prétentieuses En tout cas C'est mon avis personnel Je ne sais pas pour vous Cela n'engage que moi Mais moi il ne m'a pas laissé Une trace absolument J'ai envie de dire Bienveillante De sa personne Et j'apprécie ce kick J'apprécie ce kick Mais en tant que joueur Très honnêtement Je trouvais que Zombs Était un smoker absolument incroyable Il maîtrisait sa Astra de ouf Donc pour moi Voilà Tranquille Désormais Parlons de la fraude Parlons de la fraude Parce qu'il y a des gens Ils aiment bien tirer les statistiques De leur chapeau Sauf qu'ils ne comprennent que dalle Et ils aiment trop argumenter Avec des stats En disant 2 plus 2 égale 4 Oui 2 plus 2 égale 4 Mais des fois Si tu as le cerveau d'un singe 2 plus 2 C'est 4 Mais non Ce n'est pas 4 Et je vais m'expliquer là-dessus Et vous allez comprendre On a un magnifique analyste Dont je tairai le nom Qui nous sort des statistiques De Zub De son chapeau En nous disant Que les équipes Qui ont participé au VCT Devaient se remettre en question Devaient travailler Leur map pique Parce qu'en réalité Ils perdent 58% de leur match Sur les maps qu'ils ont pique Et bien moi Je vais expliquer A toute la communauté Que sur Valorant Bien plus que sur CSGO Bien plus que sur CSGO Mais je vais également Faire le parallèle sur CSGO Sur CSGO Quand on pique une map Et sur Valorant C'est exactement le même format Et bien l'adversaire choisit Le side Donc imaginez Que je fasse L'erreur sur CSGO De pique NUC Et que mon adversaire Commence CT Vous croyez que Qui a le plus de chances De gagner la map Je vous redonne un exemple Je pique D2 Mon adversaire commence en CT En plus là Il y a la méta Avec la M4S Les snipers Et tout Le nouveau mythe Sur D2S2 Sur CS C'est une folie Donc vous vous rendez compte Que c'est incroyable Sachez que sur Valorant C'est encore plus significatif Parce que n'importe qui Déjà les maps sont très équilibrées Très beau travail De la part de Riot Moi j'adore les 7 maps Du map pool De Valorant Et Toutes les maps Sont City sided Selon moi Sauf Breezy Etc Où tu peux faire des dingueries En terreau Mais sinon Mais sinon Tu peux Être n'importe quelle équipe Et sur Valorant Choisir une map Ton adversaire Va choisir Le side Et surtout sa composition Donc imaginez Que les mecs Ils commencent sur split En CT Parce que t'as Pique split Et que le mec Qui commence avec Triple sentinelle Et qui te défonce ta race 12-0 Et qui gagne la carte Bah c'est sûr que statistiquement T'as choisi la carte Mais tu te fais Tu te fais ouvrir en deux Et donc Les statistiques Sorties des chapeaux Des Jean-Michel Analyst Et tout Et des casters Et tout Ca commence à me saouler Je vous le dis Ca commence à me saouler Faut regarder les matchs Faut comprendre la compétition Faut comprendre les formats de veto Les formats de pique Des choses que tu peux travailler A l'instant T Surtout sur ce jeu Où tu peux Entre guillemets Renouveler la méta Tenter des choses En particulier A l'instant T Dire contre telle équipe On a regardé Leur side d'attaque Et tout machin Je pense que vraiment On peut commencer En CT contre eux Leur side d'attaque Il est pas ouf On prend 3 Viper Enfin on prend 3 Sentinelles Viper Oui Viper est une Sentinelle C'est ici que vous l'aurez entendu Ce n'est pas un smoker Donc je prends Viper Chamber Et Insage Et on les torche Bref Vous l'aurez compris Que vraiment stratégiquement Il y a vraiment des choses Qui sont beaucoup plus élaborées A faire sur Valorant Selon moi Que sur CS Et que les gens Qui sortent des stats comme ça Je trouve ça hyper désagréable Donc oui Il y a des équipes Que vous allez voir A chaque fois Pique des maps Et vous les voyez perdre J'ai déjà même entendu Les casters français J'ai entendu Viper Loupiot Emash Plein de fois Dire Non mais je ne comprends pas C'était en VRL France Et tout Il y a telle équipe Qui a piqué cette map Il la perd Telle équipe Qui pique cette map Il la perd Je ne comprends pas Il faut travailler vos piques C'est juste qu'ils piquent la map Et que les autres équipes Sont aussi professionnelles Et ils travaillent toutes les maps Dans tous les cas Donc toutes les équipes Sont plus ou moins fortes Sur les maps Quand on pique une carte C'est qu'on se sent peut-être Plus à l'aise Et ce genre de choses Mais on laisse l'avantage Du choix du side A l'adversaire Et surtout du choix De la composition Et donc de dicter le rythme Un petit peu de la partie Et donc c'est un choix C'est un risque à prendre Et donc selon moi Oui On va voir Surtout sur ce jeu Des mecs qui vont Piquer des cartes Et les perdre J'en suis persuadé Beaucoup plus que sur CS On peut parler désormais De la VRL France Avec Le titre Voilà le titre Le titre principal KennyS KennyS rejoint la VRL France Iris My Report Voilà Je vous ai monté la sauce Depuis quelques semaines On va parler de la K-Corp Et tout bien évidemment Vous inquiétez pas Iris My Report Le légendaire KennyS Champion de Major CS GO Joueur emblématique De la scène Counter Strike Sera en VRL France Pour la prochaine saison Chez OG En tant que sniper Sur Valorant Voilà Voilà Le KennyS Le Magic Stick Le Lightning Fast Le meilleur sniper De tous les temps De l'histoire de Counter Strike Ça c'est moi qui le dit Et c'est tout le monde Qui le dit C'est quelqu'un Qui a révolutionné la méta Plus de 15 ans de carrière Dans le haut niveau Champion de Major Je le répète Mais de multiples titres Bien évidemment Un des joueurs Les plus populaires Un des joueurs Les plus appréciés De la scène Également Qui va faire son switch Sur Valorant Attention Attention Il va aller chez OG La line up OG La line up OG Ultra dégoût Comme j'aime Parce que je l'ai kiffé Moi sur son cypher Un petit peu Le honeybee Le honeybee Sur son sofa Tranquille Il vient Il support Et surtout Et surtout KennyS En binôme Constant Constant Avec Foxio Qui l'épaulerait constamment Pour le faire scorer A fond Et je vois un truc Se goupiller Avec un KennyS Qui je pense Va surprendre Énormément Énormément Je ne dis pas ça Parce que c'est mon pote Voilà Et bien évidemment Que j'ai reçu des menaces De KennyS C'est absolument intolérable Je reçois des menaces De mort J'ai les huissiers Sur le dos Je reçois des lettres De mise en de mer J'ai une horde D'avocats absolument Féroces Les plus Plus que tous les autres Et KennyS M'en veut Voilà KennyS m'en veut Il m'a envoyé un message Je vous laisse Je vous laisse Après c'est ça C'est intolérable Joueur professionnel C'est intolérable Nadek Espèce de cafard On t'a déjà dit On t'a déjà dit Arrête de Lick Arrête de Lick Il vient de briser Une amitié D'une quinzaine d'années Je suis outré Je suis meurtri KennyS Sache que Je vais venir chez toi Je connais ton adresse Je vais venir chez toi Et je vais trouver Tous tes caleçons J'en ai rien à foutre C'est ça qui va se passer Kenny C'est ça C'était là Que tu voulais Qu'on en veut Tu voulais Qu'on en arrive là C'est ça Tu voulais me briser le coeur Comme ça Aux yeux du public Que de l'amour bien sûr C'était un coup monté J'ai essayé de faire monter La sauce depuis quelques semaines Kenny j'ai beaucoup d'amour pour lui Et je suis très content Qu'il fasse le switch Sachez que Il y a des problèmes Encore contractuels Et que très certainement Que notre ami Kenny Jouera à titre gratuit Sur la ligue Voilà Donc geste absolument Exceptionnel Je ne sais pas Je ne sais pas Je dis ça Je dis rien Les négociations vont bon train Il appartient toujours à G2 Il y a des accords commerciaux Qui sont en train d'être faits Avec OG Pour pouvoir lui permettre De jouer là dessus Pour faire une transition À la cool et tout machin Donc Ça va bien se passer Pour le Kenny Ça va bien se passer Maintenant parlons de la VRL France Et je vais en parler Ligne par ligne Équipe par équipe Mes frérots Donc on va parler de Team BDS Je vais le répéter Donc Team BDS Team BDS Qui sera toujours en VRL France Avec Donc Logan Roden Jouceou Cadavra Et Brams D'accord Wallax Maxob Toujours le staff Restera là dessus Chez Sector 1 C'est la débandade Voilà Je n'ai aucune info Chez Sector 1 GPV Idex Le frérot n'a rien voulu me lâcher Je crois il m'a bien vu Hey Idex C'est le bâtard Réponds moi J'ai pas assez fouiné Je vous cache pas Que là dessus Je sais pas trop Surtout qu'ils sont en phase de test Ils testent des inters Et tout Donc très certainement Qu'il va y avoir des inters C'est compliqué Connect était justement En test chez OG Au final ça s'est pas goupillé Je n'ai pas d'info à vous donner BG News J'en parlerai à la fin Parce que ça me concerne également Chez OG Je l'ai donné Chez Vitality Je vous donne la composition Ça va être Je n'ai plus aucune idée De la composition C'est Sender Bone Cold Natank Iber Et Badidi C'est les 5 de chez Vitality Bienvenue Natank Et donc Joueur français Vitality est une orgue française Ça fait 2 slots Et donc ils ont Toujours Leur Slot dans la VRL France Voici L'équipe Vitality Chez Wild C'est la merde Chez Wild c'est la merde Je suis triste de vous annoncer ça Fatih ne fera plus partie De Wild Je suis déçu J'ai beaucoup de respect pour Fatih C'est quelqu'un qui ne vient pas de CSGO Qui n'a pas de Background un petit peu compétitif D'expérience De 5v5 et tout C'est un mec qui s'est fait seul Sur Valorant Avec beaucoup de persévérance De témérité et tout Il a bossé de fou C'est un très bon sauveur C'est quelqu'un qui a Énormément d'énergie D'envie et tout Et il a été Il a pris la décision De se retirer du projet Donc ça doit être un accord Un peu commun Et ce genre de choses Donc là il n'y a plus personne ici Et ça va être Dawn Qui va devoir reconstruire Un projet avec 4 personnes Avec des internationaux Je pense Et un joueur Que je peux vous citer C'est Keiko Voilà Keiko Petite pépite Faites gaffe à lui Donc très bientôt Ça arrive Donc Wild restera là Valor Morgules Alors la semaine dernière Je vous avais annoncé Que Solari était en discussion Avec une orgue Etc C'était Valor Morgules Et sachez que Triste nouvelle Solari n'arrivera pas Sur ce split En tout cas Parce que les négociations N'ont pas abouti Que Valor Morgules A l'heure actuelle Ils sont toujours Sans maison Pour les accueillir Donc ils recherchent un club Donc l'équipe c'est Kiryu Dika Dillian Kiryu Dika Dillian Putain j'ai oublié Moi les pseudos là Nate Ouais j'avais annoncé Nate de Fortnite Et le cinquième Ouais je vous le donne Les frérots C'est Lean Lean Un putain de jet incroyable Sniper Qui était chez Audi Justement la saison d'avant Voilà là je vous le donne C'est bon C'est bon C'est bon J'ai attendu assez longtemps Je pense qu'on peut On peut me laisser Un peu leaker Un peu les choses Voilà Donc là C'est du costaud Valor Moroulès J'espère qu'ils vont trouver une maison Ils méritent un petit peu D'être épaulés D'avoir un staff Derrière eux Avec un salaire Et pouvoir un peu Travailler Dans de bonnes conditions Et surtout 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 Sans se soucier Un petit peu De cette sécurité financière Ça je pense que Ça peut leur faire du bien Mais peut-être Voir un petit peu Vos prétentions salariales Au minimum Les amis Je m'adresse à vous directement Lean il est dans le chat Voilà je te baise Lean Tu vas faire quoi ma gueule Donc peut-être Essayez de baisser Vos prétentions salariales Les amis De Valor Moroulès N'hésitez pas C'est toujours mieux D'avoir une maison D'être sous-payé Que de ne pas avoir de maison Et d'avoir zéro Bon en tout cas C'est mon avis Personnel Chez Mandatory On le connait Hipp Shin Gooster Non qui est Shin Gooster Akuma Gooster La line-up Neuf C'est Kakor Donc on l'a déjà dit C'est Shin Mikey Newzera Takas Amilwa Ça c'est Kakor Et la dixième org Qui va rejoindre Donc ce n'est pas Solari C'est Comment il s'appelle Mad Lions Qui a racheté 10 stars avec XMS Et ça va être Donc Mad Lions Qui va faire partie De la VRL France Donc très certainement Qu'ils vont devoir recruter Un deuxième joueur français Parce que XMS C'est le seul représentant français Dans ce projet là Pour BG News Pour BG News C'est la chicha Je devais rejoindre BG News J'ai eu plusieurs offres Sachez que Je l'ai dit la semaine dernière Je vais le répéter J'ai reçu 4 offres Une sur CSGO Que j'ai refusé Et 3 offres De la VRL France Une en coach Que j'ai refusé Et 2 en tant que joueur Il y en a une Avec qui Je n'avais pas forcément Des affinités avec des joueurs Que je ne connaissais pas Et tout Que entre guillemets J'ai dit Non vas-y J'ai une autre proposition Etc Parce que moi Chez BG News Il y a B1 Et tout Donc je voulais jouer Avec mon frérot B1 Donc je suis allé Pendant une semaine PRAC avec eux Pendant quelques jours Etc Ryder a été kick Donc en gros C'était Darklight B1 Et BigFizz Et moi Il y a 6 offres dedans Mais je ne sais pas S'il est maintenu Les PRAC se sont Très 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 mal passés De mon côté comme du leur Je pense que ça n'a pas goupillé Etc Sachez que j'avais prévu des plannings Je venais avec du jeu Etc Mais que ça ne s'est pas fait J'étais prêt Enfin j'étais prêt J'ai accepté J'ai moi-même De mon initiative Parce que j'ai eu Une proposition de salaire Etc De BG News J'ai dit que je jouerais Pour 0€ Parce que Parce que je voulais Commencer de tout en bas C'était mon état d'esprit Que je sais de toute façon Qu'ils n'avaient pas les moyens De payer un joueur comme moi C'était un gros cas de chiffre C'est un gros 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 cas de chiffre A assumer Pour un joueur de mon ampleur Entre guillemets Je ne suis pas narcissique ou quoi Désolé si c'est mal pris Mais c'est vraiment Les réalités Qui sont en face Et Et donc j'ai dit Ouais moi je joue pour 0€ Etc Sauf qu'en fait Bahwan m'avait un peu Briefé Mais ça s'est mal passé Je vais vous dire Tout simplement Le pourquoi du comment Moi j'avais établi des plannings De venir à 10h du matin Faire du stratime Etc Les pracs C'était horrible de ouf Si j'ai bien compris Il y a Certaines personnes Qui ont émis des vétos En fait Pour jouer avec moi Je l'ai ressenti tout de suite Pendant les pracs Avec des joueurs Qui ne communiquent pas du tout Qui étaient ultra toxiques Et ce genre de choses Donc ultra toxiques Pas d'insultes Pas d'irrespect Il n'y a pas de ça Moi je n'étais pas toxique Personne n'était toxique Dans ce sens là Les gars La toxicité Ça se manifeste Par plusieurs Par plusieurs Par plusieurs émotions Quelqu'un qui bout Quelqu'un qui Qui parle pas Qui parle jamais A qui tu fais des efforts D'aller vers lui Le mec te met des vues Des vues C'est un comportement toxique Il faut des échanges Et là pour le coup Je ressentais un peu ça Pareil au niveau Des compositions Pareil au niveau Des schémas de jeu Que je voulais implanter Des démos Que je voulais faire Venez on fait ça Je suis dispo là Machin Ceci cela Venez on fait Tel VCT Parce qu'en plus C'était les VCT et tout Personne ne veut jouer C'est bon Au bout d'un moment C'est bon Les comportements De français Absolument horribles Bon là maintenant Moi je vais le dire La scène française Est une des scènes Les pires qui existent Compétitivement C'est des joueurs Qui touchent des cacahuètes Par mois C'est des mecs Qui n'ont rien fait En termes d'expérience En termes de ce que vous voulez Et tout Ca remet tout en question Ca se prend pour Je ne sais pas qui Ca se prend pour le Real de Madrid A l'heure actuelle Moi j'ai dit Je joue pour 0 Et je compare Je compare Regardez Kenyes va chez Oji D'accord Il a été champion de majeur Il va jouer en VRL France Avec des joueurs Entre guillemets Qui ne sont pas de son calibre Moi je le dis clairement Il va jouer pour 0€ Chez Oji Voir même Il va devoir assumer des frais Voilà sachez le Parce que G2 Vont pas payer son salaire Pendant qu'il va jouer Chez Oji et tout Donc comprenez bien Qu'il y a vraiment Un micmac par exemple Pour Kenyes Pour que ce soit fait Et donc lui même Va devoir assumer son salaire personnel Et tout Pendant plusieurs mois Et le mec On sent la passion On sent l'envie On sent qu'il est déterminé A faire quelque chose Ca faut le dire publiquement Faut Moi maintenant Je vais dire les choses Parce qu'à chaque fois Ca retombe sur le dos des gens Et tout Et on va te donner Des étiquettes de toxicité Et tout Oui il y a du clash Oui Moi je veux jouer Néon Moi j'ai pas envie de jouer Néon Moi tu vas jouer ça Non moi ça me plaît pas Et tout Bien sûr qu'il y a des conflits Bien sûr qu'il y a des malentendus Mais on en parle On fait Et on essaye Si je te dis Joue JET Et que tu n'as pas envie de jouer JET Je te dis Mais Joudiet tu vas la fermer Tu joues JET Ca se passe mal Il faut pas pendant la prac Je ressente que t'as pas envie Si t'as pas envie de jouer JET Et que tu me throws la game Parce que t'es en JET Parce que je t'ai demandé de jouer JET Et que t'as pas envie Bah comprenez Comprenez bien que Rien ne s'est goupillé Que les prac se sont très mal passés Attention Larson le coach A été un amour J'ai kiffé Travail avec lui C'est un putain de bosseur Le mec il travaille de nuit Il travaille à 1h du matin Rendez vous compte Qu'il commence son travail A 1h du matin Que moi je commence à 10h du matin Donc quand il arrive du travail A 8-9h Le mec reste éveillé Il commence les strat times avec nous Il est là le matin Il prépare les trucs Et le mec il fait ça Pour 0€ également Parce que BG News Ont des moyens absolument Désastreux C'est pas du calibre de OG C'est pas du BDS C'est pas du Vitality C'est pas ce genre de choses Donc Il y a de la gangrène Il y a du poison Dans les joueurs Il y a des De la gangrène Dans la scène française C'est horrible Moi j'arrête Au bout de 3 jours Je dis stop Voilà c'est un accord commun Stop Vous voulez pas Je veux pas Vous avez pas envie Vous y mettez pas du vôtre Il y a pas d'échange Il y a pas de truc C'est comme ça Et maintenant Il faut comprendre un truc Cette mentalité De professionnalisme De jouer avec des camarades Et des collègues de travail Et peu importe ce que tu fais Tu joues avec des collègues de travail Et t'es là pour faire du résultat Et tout Bah en fait Elle n'existe que dans le T1 Sur CSGO C'est aussi simple que ça Des mecs qui vont pas s'apprécier Mais qui vont jouer ensemble Parce qu'ils sont liés contractuellement Et ce genre de truc Moi maintenant Je vais vous expliquer un truc Je comprends le piston Je comprends le copinage Je comprends tout ça Faut jouer avec les mecs Qu'on aime bien Et puis c'est tout Parce que sinon Ça se goupille pas Il y a une mauvaise ambiance Les résultats seront pas là La méthodologie d'entraînement La productivité Que vous allez mettre Sur les serveurs Et ce genre de choses C'est pas là Donc merci Au revoir Je remettrai ma candidature Sur la scène professionnelle De Valorant A plus tard Si quelqu'un aura besoin D'un coach D'un analyse D'un consultant Ou d'un joueur Peut-être machin Ceci cela On fera appel à moi Plus tard Sachez que Sur cette VRL Je vais scouter Énormément de joueurs Qui sont dedans Que j'ai déjà les clés De deux organisations Avec des budgets Absolument monstrueux Qui veulent Me donner les clés Pour construire des projets Pour jouer Pour construire Avec des bons joueurs Et ce genre de choses Donc je le ferai Potentiellement Plus tard Avec des joueurs De mon choix Je l'ai dit dans mon tweet Je jouerai avec des joueurs De mon choix Et parce que je sais Que je les aime bien Que eux aussi Ça va goupiller Et que ça va aller Comme je l'ai toujours fait Voilà Et comprenez aujourd'hui Que le piston Ce que vous appelez Le piston L'esport Le copinage Etc En réalité On ne peut pas faire sans Voilà Parce que les mecs N'arrivent même pas A se respecter Les uns les autres Et ce genre de trucs Voilà Et ce genre de trucs Donc j'attends Je regarde Donc là je vois Qu'il y a pas mal de pseudos Sur le stream De la scène Les killus Les lignes Etc Je vais tous vous regarder jouer Et il y a moyen Que je vienne vous proposer Des contrats Les amis Pour plus tard Tout simplement Voilà ça c'est le Donc donnez le meilleur De vous même Sur la ligue Faites nous plaisir Ça risque de bouger Tôt ou tard Il n'y a pas d'animosité Envers les joueurs Envers les ci Envers les ci C'est des jeunes Il y en avait Je crois qu'ils avaient 16 ou 17 ans Quand j'ai prac avec eux C'est des erreurs Que j'ai faites aussi Moi plus tôt Je leur en veux pas J'ai aucune rancune No hard feelings Comme disent les mecs De Hollywood Donc Que de l'amour Pour tout le monde Continuez Et faites vous du love C'est tout Jouez entre vous Il n'y a pas de soucis Moi je veux que BG News il gagne Parce qu'il y a Bawan dedans mon frérot C'est lui qui m'a tiré Par le col pour y aller Qui a tout fait Pour rentrer dedans Sachez que j'aurais pu Rejoindre le split 1 En cours de saison Quand David P les a rejoints J'ai pas voulu Parce que c'était en mi-saison Que c'était bourbier Et tout Que moi j'aime bien Mettre du jeu en place Construire quelque chose Sur du long terme Et tout le bordel Sachez-le que c'était déjà Le cas pour ce moment là Mais que même à ce moment là Il y avait des gens Qui ont mis des vétos sur moi Ils ont continué De mettre des vétos avec moi Donc c'est les mecs Qui veulent pas jouer avec moi Tu le ressens tout de suite Ça colle pas Tu lui dis Viens frérot Viens on va B Non non je préfère les A Viens on va mid Non non je préfère les mid Viens je te mets une smoke Non non je préfère une reveal Viens je te mets une reveal Non non je préfère une smoke C'est que comme ça en fait C'est que le jeu de pipi caca Donc c'est ça quand je dis toxique En fait C'est ça quand je dis toxique C'est comprenez que c'est Quand tu passes 8h par jour Avec des coéquipiers C'est ta famille en fait C'est des gens avec qui Tu vas aller à la guerre avec eux Vous allez parler de tout De rien Tu vas construire Une vraie 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 relation avec ces gens là Tu passeras plus de temps Avec tes coéquipiers Qu'avec ta propre famille Si ça se passe mal Ça se passe mal Et moi c'est fini J'ai trop d'expérience Sur le fait J'ai trop d'expérience là dessus Je ne veux plus me prendre la tête J'ai plus envie de passer Pour le toxique Pour le machin etc Ça ne m'intéresse pas Ça ne m'intéresse pas Donc je vous souhaite à tous Dans la VRL De nous faire un putain de split Je vous regarderai Je ferai des analyses De vos games Que le meilleur gagne On m'a demandé De donner un Comment ça s'appelle Un classement Pour moi là Il n'y a que des contenders Pour aller chercher le championnat Je vous le dis tout de suite Je ne pense pas que Sector 1 Aura les Je pense qu'ils sont affaiblis De ouf Sector 1 Mais Kakor par exemple C'est championnat Vitality très solide également Je pense que ça va être championnat également OG très solide Mandatory Ils peuvent nous raconter Ce qu'ils veulent Ces championnats aussi Dans leur tête Wild ça va être fragile BGNU ça va être très fragile Parce qu'ils n'ont même pas De moyens de recrutement Pour eux c'était bien Que je puisse y aller Parce que moi j'ai dit Je joue pour zéro Moi j'ai dit Je joue pour zéro Je gagne ma vie avec mon stream Avec mes trucs et tout machin Vous inquiétez pas Moi je joue pour zéro Je ne suis pas là pour l'argent Si je fais les VCT Ou que je tartine un peu des gens On vous demandera des salaires Il n'y a aucun souci là-dessus Ou même on va faire des levées de fonds On va demander à des sponsors De venir Parce que peut-être si j'y suis Moi je sais faire ça J'ai toujours fait ça moi Moi je ne suis pas derrière l'argent Et ce genre de trucs Mais je sais que la BGNU Pour eux ça va être très compliqué Parce qu'au niveau des moyens Ils sont vraiment Dans des difficultés C'est comme ça C'est le jeu de la compétition Ils n'ont pas les moyens D'autres structures Tout simplement Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme club ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme club ? Valar Morgules Bah pareil C'est armé C'est solide Le recrutement Il est costaud J'aime beaucoup Je pense que ça va mieux aller Que la saison dernière Mais pareil Ça va manquer de moyens Ça va manquer Ça va manquer de moyens Ça va manquer de moyens Ça va manquer de dedication Ça va manquer de Comment on dit D'implication D'implication je pense À un moment ou à un autre Parce que quand tu as du vitality Quand tu as du CACORP Avec des analystes Des analystes assistants Des mecs qui sont là Pour bouffer de la démo Pour préparer des antistrades De la semaine d'après et tout C'est de la productivité Que tu vas mettre Au service du collectif Et forcément Les résultats vont se voir Tôt ou tard Sur long terme Donc pour moi Les gros perdants de ce split C'est Wild C'est Sector 1 Sector 1 vraiment Qui sont champions de France Rendez-vous compte Sector 1 va avoir du mal Donc j'espère qu'ils vont me surprendre Parce que l'IDEX Avec Marty Tout ça Peut-être qu'ils s'y regoupillent Et tout Tous ensemble Ça peut aller Mais pour moi Les gros perdants Ça va être sur le mercato Ils ont été dévastés C'est Wild Sector 1 BGenius Ça c'est les 3 gros perdants Tous les autres Je vous le dis C'est Champions League Selon moi Valar Morgules Un peu en dessous C'est pas eux les perdants Parce qu'ils ont gagné Mais eux je pense qu'ils vont y perdre Au niveau des budgets Et tout Entre guillemets Ils vont avoir vraiment Beaucoup de boulot Pour moi OG C'est costaud Mandatory C'est costaud Vita Vita c'est costaud également C'est du solide Y'a l'XMS aussi Qui va arriver dans la ligue Ça va être costaud aussi Bon bref voilà Merci d'avoir suivi Je vous embrasse Abonnez-vous Mes amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz